Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en prédiction challenge avec le Paris Saint-Germain et j'ai l'honneur d'accueillir le grand maestro comment vas-tu ? Eh bien ça va déjà merci pour l'invitation pour cette partie 2 du prédiction challenge sachant que tu mènes pour le moment et toi comment tu vas ? Moi ça va très bien de demander oui c'est vrai très important mais ça va extrêmement bien d'ailleurs pour ceux qui regardent cette vidéo là Je t'invite à aller voir la vidéo de maestro parce que c'est la première partie tout simplement là c'est la deuxième c'est la partie où il y aura le dénouement Pour ceux qui ne connaissent pas le concept il est très simple le but est de prédire tout simplement la note des joueurs du PSG dans FIFA 22 Si on est d'accord avec la communauté on marque un point et bien sinon on marque pas de points et logiquement le but est d'en marquer le plus Est-ce que t'es prêt maestro ? Moi je suis prêt j'attends de gagner des points La concurrence et la compétition est féroce je vous le dis On va se battre jusqu'à la 90ème je te le dis Même à la 95ème on est chaud Bon bah on va commencer par le premier joueur donc Et c'est une recrute du côté du Paris Saint-Gérémien il s'agit de Sergio Ramos Joueur qui est arrivé en provenance du Real Madrid Pour vous situer un petit peu il a réalisé 20 matchs, 4 passes décisives 92% de passes réussies Et il avait 89% tout simplement dans FIFA 21 Donc il a été pas mal blessé, pas trop épargné par les blessures Du coup je le descendrai tout simplement à 88% de général Je pense qu'une petite baisse de 1% est plutôt logique Surtout que c'est quand même un joueur, faut pas l'oublier, qui est assez vieillissant Malgré que ça reste un très bon défenseur central Bah écoute je te rejoins aussi puisque moi j'ai mis 88% Sachant qu'en carrière il était... En fait sur Fut il était parti à 89% et en carrière il avait pas changé Ils n'ont pas baissé FIFA au long de l'année Mais je le descendrai quand même à 88% parce qu'il a trop peu joué Il était blessé sur la majorité des matchs du Real tu l'as dit En plus son âge qui commence à être assez avancé Même si bon ça veut rien dire des fois Mais quand même sur FIFA en tout cas ils le prennent beaucoup en compte Donc voilà pour ces raisons là je le baisserai d'un point Même si ça reste un joueur qui peut beaucoup apporter sur la mentalité, la compatibilité etc Mais je le baisse d'un point pour FIFA 22 Bah écoutez on va découvrir les résultats Et vous avez été 59% à nous suivre et à donner Sergio Ramanse à 88% Donc on marque tous les deux en point En vrai c'est plutôt correct Ah oui et puis les autres ils sont loin Ouais ouais c'est 16% pour 89% Et ensuite c'est 15% pour 87% au moins, la plupart des gens sont quand même dans l'optique soit de le laisser à 89% soit de le diminuer Et du coup Maestro ça fait combien ? Ça fait combien ? Ça fait combien les gars là ? Ça fait combien ? Combien ça fait là ? C'est 4% professionnel Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait 5K... 6,5 6,5 voilà je le note Il y a eu... Bon de toute façon ça change pas grand chose Non ça change pas grand chose Un petit point de décalage Mais voilà Mais je crois qu'il y a 6 Ça fait 6,5 Pour ces cas bien sûr Ouais pour ces cas Mais là normalement ils ont eu le temps d'aller voir la première vidéo Ils le savent Ils le savent Vous n'êtes pas perdus normalement Bah écoutez On a eu juste On va passer au prochain joueur Qui est également une recrue du côté du PSG Et il s'agit tout simplement de Jorginho Et je te laisse tout simplement le prononcer Maestro Vinaldo mais oui Le Néerlandais Ah là là Quelle prononciation ? Quelle prononciation ? Bah oui J'ai eu Bac plus 6 en... Néerlandais En Néerlandais J'allais dire en PIP En Néerlandais Donc voilà Non bah... Très bonne prononciation Bon je vais commencer du coup Il avait 84 de notes dans FIFA 21 Il a quand même réalisé 55 matchs 6 buts 92% de passes réussies Il a fait quand même un bon euro Et écoutez Selon moi Je pense que Wildundum Aura 85 dans FIFA 22 Auteur d'une belle saison Je pense que Voilà une évolution de plus 1 C'est quand même correct Surtout quand même que c'est un joueur Qui a 30 ans On peut pas je pense Plus l'augmenter Mais 85 je pense que c'est Une nouvelle fois Quelque chose de plutôt honnête Et bien Je suis pas d'accord Oh il est pas d'accord Il est pas d'accord La tension là Ça part en débat Euh... Non moi je Je laisserai quand même A 84 Il était à 85 sur foot Ouais et après ils l'ont descendu à 84 Et je resterai aussi sur ça Je comprends le raisonnement De se dire que Comme il a fait un bel euro Il mérite quand même Une petite augmentation C'est vrai qu'il a été plutôt bon Avec les Pays-Bas Il a été décisif aussi Il a mis un doublé Contre la Macédoine du Nord C'est la Macédoine du Nord Mais quand même Mais saison mitigée Avec Liverpool Bon c'était pas le pire Après C'était difficile Pour les raids Mais les raids Qui ont fait face A beaucoup de blessures Et qui sont finalement Plutôt bien sortis Avec une troisième place Mais voilà Je le baisserai quand même 84 Ça me semble quand même Une très bonne note Pour ce joueur C'est un joueur complet Qui travaille beaucoup Au milieu terrain Et une belle recrue D'ailleurs pour le PSG Mais je le descendrai à 84 Ah bah écoutez On va découvrir ses résultats Et 55% m'ont suivi Pour le mettre à 85 Ensuite 22% quand même à 84 Il y a quand même Beaucoup de gens Qui ont eu la même pensée La même idée que toi De le laisser à 84 Parce qu'au final Voilà Ça se joue vraiment Entre 84 et 85 Sachant que Pendant l'année Il a perdu une note de général J'ai essayé de le remettre à 85 Mais c'est discutable Du coup Je prends Un nouveau point Je passe 75 Ouais ça fait 7-5 Voilà Bon là Ça va Je ne suis pas perdu 7-5 Ça va mieux Ouais ça va On suit quand même Les gars Ouais On suit On ne parle pas Au fond de la classe On est attentif Premier rang Mais du coup Ça va Ça se passe plutôt pas mal On prend de l'anci maintenant On prend de l'anci Mais par contre Par contre Ça va être serré maintenant Jusqu'à la fin Parce qu'il y a deux Deux points de différence Ça va devoir se battre Et le prochain joueur Il s'agit tout simplement De Keylor Navas Qui a fait une très très belle saison 45 matchs 20 clean sheets Acteur quand même De très bons matchs En Ligue des Champions Un petit peu décrié quand même A la fin Si je ne dis pas de bêtises Par certains J'ai trouvé très très bon Il avait 89 de notes Dans FIFA 21 Bah écoutez Je le laisserai Tout simplement A 89 Je trouve que C'est un joueur quand même Qui est assez vieillissant Qui sort d'une très belle saison Mais je trouve que quand même 89 Pour un gardien C'est une très très bonne note Et il fait partie des meilleurs gardiens du monde Donc pour moi 89 C'est une note qui me semble Plutôt intéressante Et je te laisse la main maestro Eh bien je vais te suivre Je mettrai aussi 89 Donc c'est un plus 2 au final Par rapport à sa note de départ Impressionnant Les matchs qu'il a sorti A 33 ans Bon on sait que les gardiens Ils vont plus loin En termes d'âge Ils restent performants En étant plus vieux Mais voilà C'est quand même pas mal 45 matchs Tu l'as dit 36 buts encaissés 20 matchs Sans prendre 2 buts La grande question Ca va être Qui va jouer Qui va jouer La saison prochaine Au PSG Grosse concurrence A venir avec Donnarumma Qui est certainement Un gardien d'avenir Mais aussi un gardien du présent On l'a vu à l'Euro Mais aussi avec le Milan Donc ça sera Intéressant à suivre Mais je mettrai 89 comme toi Écoutez on va voir Les résultats Et on a tous les deux faux 20% Nous ont suivi Quand même à 89 Mais plus de 59% Choisi le 90 Soit un plus 1 Alors je pense Que ça peut se comprendre Parce qu'il a fait Quand même une belle saison Du côté du PSG Mais je pense Que 90 C'est un petit peu excessif Si on voit la note De Kylian Navas Et des autres gardiens Qui sont parfois Voilà Enfin qui ont fait Des bonnes saisons Qui confirment D'année en année Je trouve que c'est Un petit peu Un petit peu gros Je sais pas ce que t'en penses Mais en tout cas On est dans le faux On marque pas de points Et le score On reste en 6 Ca fait 7-5 C'est ça Allez Je remonte un peu là Ouais ouais T'aurais pu là T'aurais pu sur ce coup là Dommage Mais il reste encore des joueurs Et on va passer A Kylian Mbappé Evidemment Attaquant du Paris Saint-Germain J'ai pas besoin De vous le présenter Kylian Mbappé C'est 51 matchs 42 buts 12 passes décisives 3,5 tirs en moyenne par match Il avait 90 Dans FIFA 21 Auteur quand même D'une très belle saison Malgré tout Donc moi je le mettrais A 91 C'est un joueur Qui a des stats incroyables Malgré tout Je sais pas Je trouve que ses stats Sont folles Je le mettrais à 91 Ca me semble être Une bonne évolution Ouais Bien Moi aussi Pareil 91 pour Mbappé En plus 100 En plus 2 Ca serait un petit peu trop Ouais Voilà Joueur Il a des stats Impressionnantes aussi Dans ce que sont capables de faire Ronaldo et Messi Un petit peu moins Mais quand même Décisif En Ligue des Champions Cette saison Par rapport aux années précédentes Et aux années précédentes Il était encore plus fort En Ligue des Champions Le triplé au Camp Nou Le doublé contre le Bayern Après il y a eu l'Euro C'est vrai L'Euro Il était moins bon Que ce qu'on attendait De lui Ouais c'est sûr Même il y a des matchs Il était pas inexistant Mais voilà On le voyait pas beaucoup Quand on sait Toutes les qualités Qu'il a C'était vraiment Vraiment dommage Donc voilà Je mets un point de plus Par rapport à sa grosse saison Et je pense que c'est bien Surtout qu'on est à des notes Déjà très élevées Ouais très élevées Et après il faut pas oublier Bon je vous spoil pas Mais Messi n'est quand même Pas très loin Et je pense Avec tout le respect Que j'ai pour lui Que quand même Messi est largement Le seul qu'il y a Mbappé Malgré tout On va découvrir Les résultats D'ailleurs je tiens à vous remercier Vous avez été 3600 à voter Un gros merci à vous Voilà De participer De faire vivre Ce challenge Et vous avez été 60% A nous suivre Avec 91 C'est quand même Assez fou 20% La meilleure majorité Ouais la meilleure majorité C'est vrai C'est le joueur Pour l'instant Ouais qui a Pour l'instant Quasiment l'unanimité Bon Peut-être pas l'unanimité Non plus Mais quand même Qui a un gros score 20% pour 90 12% quand même Pour 92 ou plus Mais du coup On marque tous les deux Un point Et ça fait 8-6 Pour l'instant Mais il reste encore Des joueurs Alors je tiens à préciser Que pendant que tu parlais J'ai recalculé Et en fait ça fait 9-7 Ça fait 9-7 Et ben voilà Oui on avait oublié un petit peu Voilà La régie La régie Voilà c'est ça Il y a du budget Il y a du budget En fait Maestro vous ne le savez pas Mais il a une petite oreillette Tout simplement Exactement Et on lui a dit Donc ça fait 9-7 Et ben dans tous les cas Tout est encore possible Et on va passer A un joueur Incroyable Et si j'ai mal compté J'ai l'air bête Mais c'est vrai Non mais ce sera la fin De la régie Ce sera la fin De la régie Du coup je lui disais On va passer Tout simplement A l'un des meilleurs Défenseurs du monde Et il s'agit De Thilo Kehrer Un joueur qui a quand même Effectué 33 matchs Du côté du PSG Pas tout le temps titulaire Il a 6'60 De notes Il n'a pas non plus Été incroyable Du côté du PSG Il avait 76 De notes Dans FIFA 21 Et écoutez Je le mets à 75 Je le descends Ça n'a pas été un joueur incroyable Qui n'a pas Su non plus Faire des différences En défense Voilà donc Je le descenderai Tout simplement A 75 Sans réelle conviction Ouais Bah écoute Tu l'es au carrière Donc 76 Sur Fut Il avait 77 Au départ Donc il avait perdu Un point déjà Bah moi aussi Je le descends à 75 Une baisse de moins 2 Du coup Par rapport à Fut Tu l'as dit Il a fait 20 à 30 matchs A Paris La saison dernière Saison compliquée Il a joué en centrale Il y a eu latéral droit Sur certains matchs Et il faut dire Que c'était quand même Assez faible Il était C'était l'un des points faibles En fait De Paris Quand il jouait Notamment une difficulté A gagner des duels Donc je pense que La baisse est méritée Pour Kerrer Qui d'ailleurs Est sur le départ Du PSG Ouais Bah ils ont besoin De vendre Surtout le PSG Parce que quand même Les nombreuses L'équilibre des comptes Ah ouais Ah la balance Pas l'équilibre Mais euh Avec Kerrer En tout cas Ça c'est sûr Ouais J'avais pas dit Bah écoutez Vous avez été 55% à nous suivre 75 Et d'ailleurs Ce qui est assez frappant C'est que quand même 20% le voient A 74 ou moins Joueurs quand même Qui voilà N'est pas N'a pas la cote En tout cas Chez la plupart Des personnes Ouais Mais vous avez été Nombreux quand même A le voir descendre A rester plutôt logique Quand on voit La saison Qu'il a réalisé Le monter Ou le laisser A la note Dans laquelle il est Ça reste quand même Un petit peu compliqué Du coup ça fait 10 suites Et tout reste Une nouvelle fois possible Et je vous le dis Sur les bonchins joueurs Ça sent pas bon quand même Ça sent pas bon Mais la rebonde Tu connais Mais peut-être Le temps additionnel Le temps additionnel Le fameux temps additionnel Jusqu'à ce que Maestro gagne Le temps additionnel Classique Et du coup Le prochain Bah c'est un argentin Et il s'agit de Mauro et Cardi Mauro et Cardi Bah écoutez Mauro et Cardi C'est 14 matchs 7 buts 3 passes décisives Une moyenne de 6-83 Ce qui est correct Sans être non plus fou Bah écoutez Joueur décevant Que dire de plus Il avait 83 Dans le FA21 Je le descendrais A 82 Même si j'ai un petit peu Hésité avec le 81 Mais bon ça reste quand même Un joueur qui a des qualités On le sait 82 je pense que c'est La meilleure des choses à faire Pour un joueur qui a été décevant Mais qui a sert des qualités Eh bien Icardi Moi je le mettrai à 83 quand même Tu le laisseras à 83 ? Ouais je le laisserai à 83 Parce qu'il avait déjà perdu 2 points Par rapport à sa carte fute Ouais Parce qu'il a débuté quelques matchs Il a été plutôt décisif en Ligue 1 Sur le peu de matchs qu'il a joué En Ligue des Champions par contre C'était plus compliqué La saison d'avant d'ailleurs C'était un petit peu pareil En Ligue 1 aussi Il avait pas beaucoup joué Mais il avait été décisif Par contre il avait été plus efficace En Ligue des Champions Donc voilà Il mérite quand même une baisse Je pense que 2 points C'est pas mal Une baisse de 2 points Par rapport à sur l'ensemble de la saison Ça me semblait pas mal Donc c'est pour ça que moi Je laissais 83 Après moi je m'étais basé sur la note Une fois en carrière Et en termes de résultats Moi je regardais les deux à chaque fois Ouais ouais C'était le plus intelligent Mais du coup au final En termes de résultats La plupart ont voté pour le 82 Le jeu bégaye 26 Le reste qui était un petit peu plus bas Pour le 83 ou 84 Ouais c'est vrai que Déjà il y a personne qui l'a vu à 85 ou plus C'est rassurant C'est rassurant C'est rassurant C'est peut-être un mec qui a glissé Ou son chat qui a plié sur la souris Ça aurait été possible Mais ouais Mais en tout cas Là c'est pas le cas Mais c'est discutable entre le 83 et le 82 Pour être honnête En tout cas c'était un joueur décevant On va pas se mentir Mais voilà C'est un joueur qui a des qualités Qui a pas tout le temps été en forme aussi Physiquement Il était pas un petit peu sur point à un moment C'est possible Je sais juste qu'il aime bien les femmes C'est un autre débat Ça ne nous regarde pas Ça ne nous regarde pas Effectivement Mais C'est quand même pas très Fair play tout ça Je vous le dis Je n'aimerais pas avoir écarté dans mon équipe Bon C'est un autre débat Mais Voilà Ça a été serré Du coup Je marque un point Je passe À 11 11-8 Du coup Pour cette fin de vidéo Et on va passer à un prochain joueur Un nouvel Argentin Beaucoup d'Argentins dans cette vidéo quand même C'est C'est vrai Beaucoup d'Argentins Et des Brésiliens aussi Ouais c'est vrai Est-ce que Paris c'est l'Amérique du Sud ? Je vous laisse en Je vous laisse en Paris c'est l'Argentine Marseille c'est l'Argentine Ouais c'est vrai Paris c'est l'Argentine Ouais Bah est-ce que Marseille c'est Paris ? Non du coup J.Maria Oui Ne pas dire des phrases comme ça en vidéo J.Maria Du coup c'est 46 matchs Quand même Donc belle saison Pour Angel J.Maria 6 buts 18 passes décisives 2,6 passes clés C'est quand même plutôt correct 2,3 tirs par match Ça a été un joueur qui a fait quand même une belle saison De très belles statistiques Faut quand même pas oublier que c'est un joueur quand même qui est assez âgé Il avait 87 de notes dans FIFA 21 Et bah écoutez J'hésite un petit peu entre le 86 Le 87 Et bah écoutez je vais tout simplement opter pour un 86 pour Angel J.Maria Belle saison Mais je pense quand même qu'au vu de son âge Et tout simplement du fait que Voilà il est quand même plus proche de la fin que du début Une petite diminution en 86 Ça serait pas non plus scandale Tu le dis D'accord Bah écoute moi je le laisse à 87 Ouais Bon il a pas tout joué avec Paris Mais il s'est montré plutôt décisif Sur ses matchs Il a eu des blessures il me semble au long de la saison Ouais Il a eu pas mal de pépins physiques Mais voilà il a quand même rendu de fier service Et il en rendra encore avec Paris C'est pour ça que ça va être compliqué pour le prochain 11 de Paris De l'enlever Avec toutes les stars qu'il y a maintenant Donc c'est un joueur en plus qui est polyvalent Qui peut jouer à plusieurs postes maintenant Et qui a gagné la Copa America C'est vrai aussi Après il a gagné la Copa America Mais il a pas joué beaucoup de matchs au final Même s'il avait fait un très bon match Donc voilà moi je le laisse à 87 Pour toutes ces raisons Et bah écoutez la plupart de ton suivi 18 pour 87 8 pour le 86 Et pour le 88 Ça a été quand même au final assez serré Mais voilà après c'est Moi je m'étais Enfin je l'avais mis à 87 Mais 87 C'est vrai qu'au vu quand même de toutes ces performances etc Voilà Ça reste une note plus que correct Vous avez été la plupart à la choisir Ça fait 11-9 Peut-être le soir qui sera encore un petit peu plus serré Pour le prochain joueur Qui n'est autre qu'un joueur argentin Pour changer Et il s'agit tout simplement de Paredes Paredes qui est en milieu de terrain parisien 42 matchs 2 buts, 5 passes décisives 92% de passes réussies Il avait 81 de notes Dans FIFA 21 Bah écoutez Je le mettrai à 82 C'est un joueur qui a Réalisé quand même de bons matchs Qui a été physique Qui parfois quand le milieu de terrain Parisien était un petit peu en péril Bah il a quand même su avoir cet impact physique là Et je trouve que Bah le mettre à 82 Ça reste plutôt honnête Moi Bah moi je l'ai laissé à 81 Ouais Toujours pareil Par rapport à c'est un note de fute Il était monté de 2 points déjà C'est à 79 Ouais Peut-être un peu trop de lusse Je lui mette 3 points en plus Après c'est effectivement C'est pas un joueur qui est évident à noter Ouais On l'a beaucoup vu en Ligue des Champions En Ligue 1 Il a un peu moins joué Par rapport à d'autres qu'on a pu noter Dans l'ensemble Ça a été En termes de performance Ça a été correct Sans être flamboyant Après c'est le genre de poste C'est un peu plus difficile À être en lumière Donc voilà L'augmentation de carrière Me semblait justifiée Puisqu'il a eu un rôle plus important au PSG Par rapport aux années précédentes Donc voilà 81 Ça me semblait bien Et bien la plupart Au niveau des résultats Ont voté pour 82 25 Et même Pour 83 ou plus En 6'8 Ah ouais Je sais pas On est trop en sûr là On est trop en sûr Mais est-ce que ouais Je pense qu'il y a des fans de Paredes dans les commentaires N'hésitez pas à vous manifester Parce que quand même 83 ou plus C'est quand même Est-ce que tu n'aurais pas Des gens de la famille de Paredes Dans ton Discord ? Peut-être Peut-être Ça parle espagnol sur le Discord de CK C'est vrai Le français Hola que tal Hola que tal Hola chico C'est tout Non mais c'est vrai Peut-être qu'on peut finir cette vidéo en espagnol Non 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 J'ai eu 5 En licence de droit J'ai eu 5 en espagnol Je tiens pas Est-ce qu'on finisse cette vidéo en espagnol Bah je ne vais pas parler Sinon le karma Me tapera aussi Pour le droit en espagnol Mais Après on peut reprononcer Vinaldum Si tu veux Oui Vinaldum Alors une petite note pour la prononciation De Jorginho Vinaldum En commentaire Elle serait la bienvenue Sur 10 Sur 10 Exactement Bah écoutez au final Ça c'est validé Ouais Ça fait combien du coup ? Ça fait 12-9 du coup Pour Cette forme De prédiction Ah c'est quand même C'est quand même un très très beau score Au delà de la différence Ouais ouais On a été en phase on va dire Avec nos fans Enfin avec nos Nos fans Nos fans Nos abonnés Nos abonnés Mais en tout cas Nos fans ça fait un peu Mec à but de 5 personnes Désolé Très à but de 5 personnes Ça fait Aïe 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 Ça c'est un coup dur C'est bon là Là les gens ils ont quitté la vidéo déjà Ils ont mis un dislike Au revoir Mais en tout cas Ça a été un prédiction challenge Avec le PSG Qui a été quand même Très très serré une nouvelle fois Avec le PSG En plus Donc c'était d'autant plus amusant Pour nous de noter Le PSG Et mouvementé on va dire Et mouvementé Exactement Et je sais pas J'espère qu'en tout cas La vidéo t'a plu maestro Et à vous aussi Qui regardent Les deux parties Elles étaient très sympas Beaucoup de plaisir A faire cette vidéo Merci d'ailleurs A toi On va leur proposer encore Cette vidéo Et merci A tout le monde D'avoir regardé Et d'avoir participé Au sondage Même ceux qui n'ont pas participé Bien sûr Ouais on vous remercie quand même Et bah voilà J'espère que vous avez Kiffé la vidéo Comme d'habitude Le petit pouce bleu L'abonnement Et n'hésitez pas à aller voir La chaîne à maestro Pour ceux qui ne la connaissent pas C'était CKM Astro On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bientôt Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501